Peut-on modifier les souvenirs, en supprimer certains, en rajouter d'autres ? Cette perspective fascinante, effrayante aussi est aujourd'hui réaliste. Des chercheurs ont réalisé une opération retentissante. Bonsoir Nicolas Châteauneuf, on va tout comprendre avec vous et votre studio virtuel. Oui, en effet, réécrire les souvenirs, manipuler votre mémoire, c'est l'un des grands thèmes de la science-fiction, notamment au cinéma, David, avec des films devenus cultes dont on voit ici quelques affiches. Et comme souvent, aujourd'hui, c'est vrai, la science a rejoint la fiction. Il est possible, David, de manipuler les souvenirs. Je vais vous raconter une expérience incroyable. C'est l'histoire d'une petite souris, une expérience menée par des chercheurs français. Voici la petite souris. Les chercheurs ont installé sur elle des capteurs. Lorsque cette souris se balade, que l'on voit ici, lorsque cette souris se balade sur son air de jeu coloré, que l'on voit ici, ils peuvent voir, les chercheurs, dans son cerveau, l'activité de ses neurones en temps réel. Et les choses étonnantes, David, à chaque position dans l'air de jeu, correspond à un réseau de neurones précis. Autrement dit, quand la souris se balade dans la zone rouge ici, cela active ce réseau de neurones que l'on voit à cet endroit. Et quand elle se balade à un autre endroit, par exemple dans la zone verte, c'est un autre réseau qui rentre ici en jeu. Les chercheurs ont donc pu, grâce à cet exercice, dresser une cartographie du cerveau de la souris selon ses déplacements. Alors maintenant, je vous propose de laisser cette petite souris. Elle va se reposer et on va la retrouver à la table. Elle s'est endormie. Voilà. Voilà la petite souris qui apparaît ici. Voilà. Grâce au capteur, eh bien, on va voir ce qu'il y a dans son rêve. Parce que les chercheurs, eh bien, ils peuvent voir qu'elle rêve de son air de jeu. Précisément, même où elle se balade dans son rêve. Alors, ils choisissent, on va dire, la zone rouge. À chaque fois que la souris, on va le voir, voilà, à cet endroit, se balade dans la zone rouge, eh bien, grâce à une stimulation électrique dans son cerveau que l'on voit, ils vont activer le sentiment de récompense. Donc, c'est un peu comme si, dans la zone rouge, pour la souris, il y avait une réserve inépuisable de morceaux de fromage. Évidemment, tout cela, vous l'avez compris, c'est dans son rêve. Mais que se passe-t-il alors quand elle se réveille ? Alors, quand elle se réveille, dans la réalité, quand la souris retourne dans son air de jeu, qu'est-ce qu'elle fait ? Évidemment, elle fonce droit vers la zone rouge, là où elle croit, à ce souvenir, qu'il y a un morceau de fromage. Mais en fait, elle le cherche, même, ce morceau de fromage. Malheureusement, ce souvenir est totalement faux. Les chercheurs l'ont fabriqué de toute pièce, pendant son sommeil. On lui a fabriqué un souvenir. Quelles sont les applications possibles pour l'homme ? Alors, en fait, il y a des applications. Attention toutefois, un petit bémol, la souris a 75 millions de neurones, alors que le cerveau humain, à 100 milliards de neurones, il est beaucoup plus gros. Donc, manipuler les souvenirs dans notre sommeil, ce n'est pas pour tout de suite. À terme, pourtant, cela pourrait permettre notamment de traiter les symptômes de stress post-traumatique. Vous avez, par exemple, été victime d'un attentat. C'est malheureusement d'actualité. Vous revenez du champ de bataille ou bien vous avez été victime d'une catastrophe. Des images terribles reviennent sans cesse. Vous hantez, eh bien, on pourrait réduire l'empreinte négative de ce souvenir, le contrebalancer avec des émotions positives, recréer de manière artificielle. Et concrètement, cela pourrait aider des milliers de gens. Un monde sans mauvais souvenirs. Faut-il vraiment le souhaiter ? Merci, Nicolas.